Musique Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent en partie, en disant « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement, et leur exposa, tout dans l'ordre, en disant « J'étais dans la ville de Jaffa, en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande voile tenue aux quatre coins. Venant du ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinais, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice, et mange. » Je répondis « Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » Cela se produisit par trois fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent trois hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les six frères qui sont ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre. » « Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit-Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite « Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés. » Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu ? En entendant ces paroles, ils se calmèrent, et ils rendirent gloire à Dieu en disant « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus déclara « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. J'ai le pouvoir de nouveau. 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 J'ai le pouvoir de nouveau.